Oui Frédéric, il est sélectionné, Mathias aussi, sélectionné pour les 4 à la suite, Strasbourg. Katia, sélectionnée, elle habite le département de l'Isère et cette commune de Chuzel, c'est ça hein ? Chuzel, à côté de Vienne en fait. Oui, c'est à 7 km, on est en de Vienne. Katia, une ancienne aide-soignante, voilà un beau métier. Aide-soignante, ou aide-soignant. Katia, et les deux autres garçons, vous choisissez donc, on va vous proposer 4 thèmes. 40 secondes, 4 à la suite évidemment. Et nous avons les danses de salon ou de société. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Comme question pour un champion tous les soirs sur la Troie. Grande ville de l'hémisphère sud. Le siècle des Lumières, 1715-1789. Alors Katia réfléchit quelques secondes, elle n'a pas fait de quartier. Pour l'instant, elle survole le match. Ça a l'air d'être une très très bonne... Je vais prendre les grandes villes de l'hémisphère sud, Julien. Voilà, grandes villes de l'hémisphère sud. Alors je pense à votre compagnon, Marc Stora, qui est un homme remarquable. Oui. Et puis très généreux. On a appris à le connaître parce qu'il est venu plusieurs fois jouer, je ne sais plus combien de fois d'ailleurs. Plusieurs fois jouer avec nous. 3-4 fois. Mais c'est un grand sculpteur. Il était ferronnier d'art, exactement. Alors vous l'habitez tous les deux du côté de Chuzel. Chuzel, bien. Lyon, pas très loin, donc Vienne, belle région en plus. Belle région. Ah oui, là oui. Passionnée d'histoire, vous aimez, il ne faut pas exagérer, mais vous aimez bien l'histoire. Vous êtes attirée par l'histoire. Que lisez-vous en ce moment ? Alors j'ai lu Le siècle de Ken Follett, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est un gros bouquin. On en a pour son argent. Ah, c'est un gros pavé. C'est un gros pavé. Oui, oui, oui. Et que disiez-vous en ce moment ? J'ai lu La Raison, ah là là. C'est La couleur, non ? La couleur des sentiments, pardon. La couleur des sentiments. De Catherine Stockett. Oui, c'est bien ? Ah bah oui, c'est sur le racisme, c'est... C'est bien écrit en plus. Bien écrit, oui. Bon, Katia, donc c'est parti. L'hémisphère sud, d'accord. Les grandes villes. Oui. Comme quelle ville de près de 3 millions d'habitants sur le Rio de la Plata et la capitale fédérale de l'Argentine ? Buenos Aires. Quelle ville d'Indonésie, d'environ 2,4 millions d'habitants, est associée à une conférence ayant réuni 29 pays... Bandung. Oui, oui, oui. Sur le tropique du Capricorne, quelle ville du Brésil abrit plus de 10 millions d'habitants au bord du Rio Tieté ? Sao Paulo. Oh oui. Quelle ville d'environ 5 millions d'habitants sur l'Atlantique ? Capitale de l'Angola. 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 L'Utaka. Non, c'est non. Quelle ville capitale du Pérou compte plus de 9 millions d'habitants dans son air métropolitain ? Non. Quelle ville d'environ 3 millions 300 millions d'habitants, la capitale du Kenya ? Carton. Oh non. Quelle ville d'environ 1 million 600 millions d'habitants, la capitale de l'Équateur ? Kitoul. Oui, Kitoul. Ça, c'est bon. 3 points. 3 points pour Katia. 3 points, c'est bien. Le Kenya, les garçons. Le Kenya. Nairobi. Nairobi. D'accord. Ensuite, capitale du Pérou. Le Pérou. Lima. D'accord. L'Angola. C'est l'Uanda. L'Uanda, bien sûr. L'Uanda, parfaitement. Et ville d'Indonésie d'environ 2 millions 400 millions d'habitants est associée à une conférence et y a réuni 29 pays d'Asie et d'Afrique en 55. La conférence de Bandung. Bandung, ville d'Indonésie. D'accord, 3 points, Mathias. Eh bien, inspiré, on va prendre le thème mystère. Bien sûr. Alors, on va se faire peur, tiens. Le thème mystère, qu'est-ce que ça cache ? Les mots. Se terminant par la lettre G. Se terminant, pas commençant. Se terminant par la lettre G. Mathias, alors, membre de cette association, j'ai promis d'en parler. Pelle passe. Pelle passe. Des événements... On organise beaucoup de concerts tout au long de l'année. L'été, sur des festivals, on organise des ateliers jeux pour animer souvent les campings, ce genre de choses. Dans un mois, on aura sur Strasbourg un événement qui s'appelle Payton Noël, qui rassemble et des concerts dans des bars, dans une salle de concert, du spectacle de rue au sein du marché de Noël pour décaler un petit peu l'esprit de Noël à Strasbourg. Donc, art de rue, hip-hop, cirque. Ce genre de choses. Festival de fanfares. On fait ça aussi, généralement, en début d'année. Tournoi de jeux vidéo, des concerts rock, tout ça. L'association Pelle Passe. Vous êtes basé à Strasbourg. À Strasbourg, oui. La chance, là aussi. Il n'y a plus malheureux que vous. Strasbourg, c'est magnifique. 40 secondes. Top, quel équipement de sécurité, également appelé coussin gonflable ? Airbag. Quel quartier d'une ville située jadis en dehors de l'enceinte est associé à Saint-Antoine ? Par quel anglicisme désignez-vous un poule âgé d'un an pour les races de chevaux de sang ? Poulain âgé d'un an. Je passe. Par quel terme, issu de l'Allemand, essentiellement employé en géomorphologie ? Désignez-vous, on l'aligne, joignant les points les plus bas d'une vallée ? Je passe. Quelle racine d'une plante d'Asie et d'Amérique utilisée traditionnellement ? Ginseng. Oui. Quel sport d'hiver, puisant ses origines sur les étangs gelés d'Ecosse, consiste à faire glisser sur la glace ? D'orling. Mais quelle vaste étendue couverte de lune dans les déserts de sable ? Ergue. Quel petit rongeur de la famille décrit cette idée ? Voisin du Campagnol. Léming. Léming. Léming, d'accord. Ça fait 3 points, Mathias. S'il fait 4, c'est lui. Merci, il faut prendre les trucs à égalité. Le ginseng. C'est bon, c'est un bon montant, ça, le ginseng. Ginseng. Surtout pour les hommes, il paraît, le ginseng. Par quel terme, issu de l'Allemand ? Désigne-t-on la ligne joignant les points les plus bas d'une vallée ? C'est le Talweg ? D'accord. Le Hurling. Un Hurling. Ensuite, le Faubourg, vous l'avez dit, Faubourg-Saint-Antoine, Faubourg-Saint-Jacques. Et un airbag destiné à protéger les passagers d'un véhicule lors d'un choc. Airbag, c'est bon. Frédéric. Le siècle des Lumières. Allez. Frédéric. Le siècle des Lumières. Il joue pour une deuxième victoire. Oui. Attention. Attention. Frédéric. 40 secondes tout de suite. Question. Réponse. Quel nom connaît-on mieux le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ? L'encyclopédie. En quel écrivain ou quel écrivain et philosophe jeune voix publie du contrat social ? Brousseau. Oui. En 1774, quel ancien attendant du Limousin devient contrôleur général des finances, ainsi que la liberté du commerce ? Fouquet. Non. Quel nom porte la doctrine politique selon laquelle le souverain doit gouverner en s'appuyant sur les principes des philosophes du XVIIIe ? Le monarque éclairé. Et non. En 1745, quel écrivain est l'auteur de Zadig et le comte ? Vosers. Mais en 1748, quel écrivain est philosophe français publié de l'esprit des lois ? Dideron. Ah non. En 1776, quel député de Virginie fait de la liberté l'idée centrale de la déclaration d'indépendance américaine ? Non. A quel... Non, non. Il fait de la liberté l'idée centrale de la déclaration d'indépendance américaine qu'il est chargé de rédiger. Thomas Jefferson. Aïe, aïe, aïe. Deux points, Frédéric. De l'esprit des lois, c'est Montesquieu. D'accord. La doctrine politique selon laquelle le souverain doit gouverner en s'appuyant sur les principes des philosophes du XVIIIe ? Le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé. Moi aussi, j'aurais dit mon arché éclairé. Ancien attendant du Limousin, contrôleur général des finances qui institue la liberté du commerce. Mais quel... Et merci Frédéric, vous serez invité le dimanche quand on fera nos émissions dominicales. Selon une croyance populaire, 5000 euros à gagner. Selon une croyance populaire qu'est l'animal, annonce le temps qu'il fera. C'est le dauphin, réponse 1. C'est la grenouille, réponse 2. Sur le 32, 43. Allez-y maintenant. 32, 43. 5 000 euros en jeu. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tiens, je vous sors. Parmi les bonnes réponses, Mathias en finale. Katia en finale. Le face à face. Le match, le choc, le jeu.